Tout simplement par le téléphone, c'est-à-dire un jour, le metteur en scène, Marc Paquien, me téléphone et on ne se connaissait pas, et il me dit « je vais te proposer une pièce de Michel Vinavert ». J'étais très impressionné parce que ce n'est pas ce qu'on me propose, enfin c'est souvent, on m'a proposé des choses un peu différentes de ce que j'ai fait, et ça j'aime beaucoup, mais ce n'est pas tout le temps le cas, et puis on ne s'était jamais croisé avant, enfin j'avais déjà vu un spectacle, une pièce mise en scène par Marc Paquin, et voilà, j'étais vraiment très agréablement surpris, et puis quand j'ai lu cette pièce, je ne me suis pas posé longtemps la question, c'est vraiment passionnant, enfin c'était vraiment un univers passionnant à décrypter et puis à interpréter. Il ne m'a pas dit, je ne savais pas quel personnage il voulait que je fasse, il m'a dit « lis et puis tu verras ». Et puis la sélection s'est faite un petit peu naturellement, voilà, j'ai vu un des deux personnages, mais en le lisant ça s'est fait assez facilement, j'ai senti que, voilà, que ce personnage me parlait, que j'avais envie de l'interpréter, il est assez énigmatique, un peu, on a peut-être l'impression qu'il est un peu renfermé sur lui-même, mais en fait on va se rendre compte au fur et à mesure qu'il a beaucoup de choses à sortir, et qu'ils ne sont même pas toutes très bonnes, mais bon, et voilà, et puis c'est un type qui se bat, qui se bat pour son honneur, pour l'honneur de son fils, alors peut-être qu'il ne se bat pas avec les bonnes armes, et ça c'est une question qui est intéressante par rapport à ce rôle, et voilà, c'était des choses à découvrir. C'est bien parce qu'on commence très tranquille, et puis il y a un petit grain de sel qui se met, et puis un autre, et puis un gros clash, et puis ça prend des proportions qui les dépassent, et qui les met dans des états, l'un et l'autre, assez, qu'on a du mal à imaginer. Donc il y a des hauts, des bas, et puis c'est assez fluctuant, et c'est assez, vraiment jubilatoire à faire, et c'est, et les choses, parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a travaillé, les choses viennent naturellement, et on sent que la pièce est construite de telle façon que, c'est un peu, voilà, la partition qui guide nos états. Alors, non, mais je me suis vraiment rendu compte à quel point, ce thème, quoi, les voisins, c'est important, mais pour tout le monde, et c'est, il n'y a pas plus fort que, presque que la famille, quoi, parce que le reste on choisit, quand je dis il n'y a pas plus fort, plus imposé, et on choisit le reste, les amis, l'amoureuse ou l'amoureux, on choisit, le voisinage, et le fait d'habiter à côté de gens, on peut se dire que c'est le hasard, mais en fait, ce n'est pas le hasard. Ce que je veux dire, c'est que, parfois, c'est ou par choix, on a des choses en commun avec nos voisins. Cette proximité, moi, ça me renvoie à mes débuts, au début, j'ai commencé dans un cours de théâtre, et il y avait encore moins de monde que ça, qu'ici, mais on était spectateur de l'autre quand quelqu'un passait une scène, et donc on était là, et c'est drôle, et oui, il y a des choses à changer, parce qu'on a conscience que les gens sont là, et que, pour le coup, là, tout est vu, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait se voir, ce qui est souvent le cas au théâtre, mais alors là, c'est encore vraiment à la loupe, et ça crée vraiment, je pense qu'il y a un lien, et avec cette histoire, et nous, avec le spectateur, qu'on les sent vraiment, quand même, ce n'est pas une comédie, mais ça rit un peu, ou ça sourit, et puis, même quand ça ne rit pas, on sent vraiment l'écoute, on est, les spectateurs, vraiment, eux, nous voient, ils sont très très près de nous, et nous aussi, on ressent vraiment les ondes qui peuvent venir du public. Je n'ai jamais eu autant de bonnes critiques, j'ai fait peut-être une vingtaine de pièces depuis que je fais ce métier, et puis, même au cinéma, je n'ai jamais eu, voilà, la critique est une ligne, je n'ai jamais vu ça dans un des trucs que je fais, c'est assez incroyable. Merci beaucoup.